Écoutez, il est important pour la CARL de faire les projets, de pouvoir aussi faire des projets tout en respectant, je dirais, le côté environnemental. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut aussi le faire, même si c'est une volonté de la CARL, il faut quand même respecter les choses. Et c'est bien pour ça que nous faisons des projets tout en ayant les autorisations qu'il faut de l'ADL, du procédateur du littoral. Faire avec également la loi sur l'eau aussi qui est importante, puisque nous touchons également, en parlant de portes, donc c'est aussi l'eau. Donc c'est aussi important de pouvoir faire les choses en toute harmonie avec les lois qui existent. Et donc je pense que la CARL doit s'y atteler à faire les choses tout en respectant l'environnement qui nous entourne. Écoutez, déjà, avant d'être dans les autres lieux, on est au port de Galba. Il était important, puisque c'est un projet aussi qui tient beaucoup à mon premier président, qui est également maire de Sainte-Anne, M. Franck-Baptiste. Mais c'est également un projet aussi qui tient beaucoup au président que je suis, et donc plus généralement à la CARL. Il était important qu'on puisse venir visiter et voir qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout l'avancée des travaux, dans quelle temporalité qu'on peut faire avancer les choses. Mais surtout voir comment le projet peut également, je dirais, dynamiser et réégayer en quelque sorte ce port de Galba qui est un bel endroit. Donc c'était important, et je le répète, c'est très important pour M. le maire. Et il était aussi important pour moi de venir sur place, de pouvoir rencontrer des acteurs, rencontrer des marins-pêcheurs, rencontrer, je dirais, tous les acteurs économiques, et voir, en gros, le projet, comment il est constitué et à quoi il va réellement servir à la ville de Sainte-Anne. D'ailleurs, je suis ravi, avec l'ensemble de mon conseil municipal et communautaire, de faire le point sur ce projet qui a tant duré. Donc nous arrivons à une phase pratiquement concrète pour démarrer ces travaux-là. Et la volonté du président, et je dirais singulièrement la majorité de ce conseil communautaire, c'est d'avancer sur ce projet-là. C'est un projet important pour nous, pourquoi ? Parce que, déjà, par rapport aux pêcheurs, par rapport aux plaisanciers, et par rapport à l'activité économique même qu'il y a sur l'espace, c'est ça qui est important pour nous. Et nous avons aussi un espace d'animation que nous voulons faire. Donc, tout cela rentre dans un schéma de développement économique et touristique qui nous permettra de monter en gamme par rapport à l'accueil pour la ville de Sainte-Anne. Les pêcheurs, je répète, et je passe le contrôle d'un collègue qui a suivi le dossier depuis le départ, c'est Miguel Tourpé. Nous avons toujours intégré les marins pêcheurs. Mais malheureusement, je leur lance un appel aux marins pêcheurs. Il faut qu'ils s'organisent à Sainte-Anne. Nous avons trois vrais marins pêcheurs professionnels. Le reste, ce sont des plaisanciers, des gens qui aient ponti coupé au presson et retourné leur venez-vous déjà ici. Un vrai marins pêcheurs, je passe le contrôle du président, un vrai marins pêcheurs qui est entré à DZ, 3Z l'après-midi et des fois deux jours après. Donc, je dis qu'ils sont intégrés. Alors, peut-être que cette visite-là, ils n'étaient pas invités. Oui, peut-être bien, bon, ça va. Mais je n'ai pas besoin des marins pêcheurs parce que leur projet est ficelé. Ils étaient là. Non, le foncier est réglé. Le foncier, c'est les 5-4 pages géométriques. C'est l'État qui a fait une rétrocession pour un petit bout de terrain que nous avons tout à fait au fond, qui est signé déjà. Et le reste, eh bien, s'il appartient à la ville de Saint-Anne, c'est tout. Donc, un hectare et quelques, c'est maîtrisé. L'espace est maîtrisé. Donc, les travaux peuvent valablement commencer. Attention, on parle de la même école. Au moins, il n'y a pas de souci. C'est la volonté de la mairie, il n'y a pas de problème. Mais à DZ, ils ont mis des bus. Et à Concario, ça remplit le port de sable. Et puis, je crois qu'il veut s'engasser également. Voilà. Et pas pour autant de sable. Mais ce n'est pas la même configuration. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en visite terrain à Saint-Anne avec le président de la CARL, M. Loïc Tonton, ainsi que les élus de la ville de Saint-Anne, pour faire une visite des projets et des chantiers en cours. Donc, on a commencé l'itinéraire à part la visite du port de Galba, où la CARL va commencer les études d'aménagement pour ce port qui a vocation au développement économique, développement de l'économie bleue, et installer également des zones de mouillage d'équipement léger. Donc, tout l'aménagement de la zone du port de Galba à l'entrée de la ville de Saint-Anne est actuellement en étude. Nous avons visité après l'essuaire de la ravine du Pré, du bassin versant du Pré, où nous avons actuellement lancé une étude hydraulique. Justement, vous regardez comment fonctionne cette ravine et l'écoulement des eaux de pluie, dans le cadre de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, cette étude nous permettra de voir comment fonctionne l'écoulement des eaux et comment on peut prévenir les inondations, protéger les biens et les personnes. On a poursuivi la visite après avec un projet de création de la maison de l'emploi et de l'insertion au centre-bourg de la ville de Saint-Anne. Donc, l'idée, c'est là, c'est de la compétence développement économique et insertion, donc permettre aux usagers d'avoir accès à un certain nombre de services plus facilement, en sachant que le territoire de Saint-Anne était sous-développé. Nous avons continué après avec la visite d'un projet de piste cyclable sur la route de Boisjoulan, qui sera validé éventuellement au prochain conseil communautaire. Et aujourd'hui, on finit par la visite de l'emplacement d'un futur pôle multiservice à vocation de bureaux administratifs, mais également de services à la population qui seront identifiés en fonction des besoins du secteur. Donc, l'objectif de la visite, c'est de faire un point d'étape avec les élus, le président de la CARL et aussi les services administratifs de la ville de Saint-Anne pour voir le point d'avancement des projets, quelles sont les prochaines études qu'on va lancer, les montants que nous avons alloués à chaque opération, quelles sont les prochaines grandes étapes clés, les validations, éventuellement les points de blocage qui sont réglés en direct entre l'administratif. Et nous avons également vu quelles seraient les dates prévisionnelles de fin des chantiers. Donc, certaines chantiers sont relivrées en 2025, d'autres plutôt en 2026. Donc, c'est alerter aussi les élus sur cette temporalité des projets et de s'assurer que les services sont en ordre de marche aussi pour travailler ensemble, travailler de concert, travailler en transversalité pour faire avancer les projets qui répondront à plusieurs problématiques du territoire. C'est une mangrove qu'il y avait par là, il faut dire les choses. Une mangrove qu'on a fait un lotissement, je dirais, c'est qu'on a balisé. On n'a pas balisé convenablement. Il faut le dire, on a miné, j'ai bon, ça claque, claque, claque. Oui, mais il m'a fait. Donc, ça qui fait quand même, on a curé cette canalisation pour permettre l'eau descendue. Mais je me souviens une fois, il y avait une catastrophe naturelle. Une dame a salle, il dit qu'on t'a guéri, je suis là, on t'a guéri. L'eau avait 2 mètres, 2 mètres et quelques. Donc, mais tout ça pour parler du civisme des citoyens, ils mettent toute espèce de députus dans ça. C'est ça qui engorge la canalisation. C'est ce curage-là précisément qu'on veut mettre en place, ce dispositif où elle a la mer. Mais ça passe jusqu'au moins en haut. Alors, les amateurs, là, ils seront protégés sur cet espace cadet. C'est la route sécurisée, ça c'est la route précage. Et toi, là, on est protégé. Et là, après, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est là un café vélo, moi. C'est un espace d'initiation. Bien, écoutez, il est important pour la CARL de faire les projets, de pouvoir aussi faire des projets, mais tout en respectant, je dirais, le côté environnemental. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aussi le faire, même si c'est une volonté de la CARL. Il faut quand même respecter les choses. Et c'est bien pour ça que nous faisons des projets tout en ayant les autorisations qu'il faut de l'ADL, du conservateur du littoral. faire avec également la loi sur l'eau aussi, qui est importante, puisque nous touchons également à... En parlant de port, donc c'est aussi l'eau. Donc c'est aussi important de pouvoir faire les choses en toute harmonie avec les lois qui existent. Et donc je pense que la CARL doit s'y atteler à faire les choses tout en respectant l'environnement qui nous entoure.